Bonjour on est revenu pour parler de cinéma El cinéma aujourd'hui au programme Qu'est-ce que j'ai dans ma pesace, dans mon petit sac J'ai vu des films, il y a Demon Slayer, le nouveau film Demon Slayer, je vais parler de pourquoi, du comment, qu'est-ce que c'est Et pourquoi possiblement c'est une arnaque ou pas Je vais revenir sur Creed III, le nouveau film De la saga Rocky, voilà, qui a donné un petit spin-off Creed, nanana, tout ceci, je reviendrai là-dessus aussi J'ai d'autres films dans ma menace, zass, comme Animals Un film coup de poing, un film hyper cute Et j'ai encore, non pas Wookie, Rocky Le boxeur, la boxe sur les points dans la tite, dans le visage Bim, ma scène elle est ici même Revenons sur la sortie du nouveau film Demon Slayer Déjà, entendons-nous bien, de quoi s'agit-il ? S'agit-il réellement d'un film ? Non ! C'est là la subtilité La subtilité du film Demon Slayer Qui vient d'arriver Il y a problématique, je vais vous en dire Le pourquoi, du comment, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est les histoires, qu'est-ce que c'est les aventures Mais comme tu disais tout à l'heure Parma 2009, je vais revenir sur Moi, est-ce que, où j'en suis de Demon Slayer ? Voilà Qu'est-ce que, quelle est mon approche de la chose ? Le fait est Que j'ai jamais lu le manga Et j'ai même jamais vu aucun épisode de l'anime Donc déjà Ça, c'est dit C'est vu Il se trouve que le précédent film De Demon Slayer Qui s'appelle Kimetsu no Yaiba Le train de l'infini, je crois Ouais, le train de l'infini J'ai été le voir au cinéma à l'époque Je crois qu'il est sorti en 2020 Quelque chose comme ça Et En n'ayant Aucune connaissance de l'univers Vraiment, je ne savais pas si c'était un film Spin-off Enfin, si c'était un film qui était dans la continuité de Nanani Il se trouve que le film Le train de l'infini Est un film qui était dans la continuité De la saison 1 Qui en fait Était la conclusion de la saison 1 Et j'en avais aucune idée en fait Et je suis allé le voir Mais mine de rien Ça ne m'a pas du tout Gêné C'est ça qui est intéressant C'est que Je n'ai pas du tout été gêné Par le fait de ne pas connaître la série Ni le manga Parce qu'en fait On est sur un Un shonen Mais un shonen basique Donc si jamais Tu as déjà vu un shonen dans ta vie Exemple Naruto Bah t'es pas perdu Parce que tout est là C'est à dire le personnage est cervelé Le personnage principal Mais qui est un peu nul Mais qui en fait va se révéler Avoir un pouvoir incommensurable Le pouvoir de l'amitié Il se fait une petite équipe de potes Qui sont tous avec des personnalités différentes Il y a les personnages féminins avec des gros tchè La base Des shonen animés Donc je pense que J'ai eu ma dose à ce moment là De le shonen Bonjour Kalein Comment allez-vous En ce samedi de toute beau Tu sais vous l'on parle Yushiba Et Ah d'ailleurs Kalein si tu veux On pourra parler de Babylone Si jamais tu as l'occasion de venir Discuter Et je disais donc Que ouais en fait Même En n'ayant Aucune connaissance de l'univers En fait c'est tellement un shonen classique Je pense comme My Hero Academia Ou ce genre de choses Que tu prends en cours de route Peu t'importe En fait Parce que tu retrouves tes petits quoi Y'a pas de problème J'ai retrouvé tous les éléments shonen Et j'ai eu ma dose de shonen à ce moment là Et c'est aussi pour ça Que Je n'ai plus c'est shonen Et que j'ai pas lu Demon Slayer Parce qu'en fait J'ai déjà lu ça 15 000 fois Et pour revenir sur le film Le train de l'infini Bah c'était C'était un vrai film C'est ça aussi C'est un vrai film Et c'était un film Qui était une sorte de conclusion En apothéose Parce que vraiment Tu sens qu'ils ont mis les moyens Visuellement Et ça fait des effets Fla Dans tous les sens Ça bastonne C'était quand même assez épique La musique C'était quand même assez foufou Et là on avait un vrai film Et c'était cool Et j'en garde un bon souvenir Du film Demon Slayer Le train de l'infini Et des fois de temps en temps Je vais faire ma petite Je vais prendre mon petit shoot Ma petite piqûre de rappel de Shonen Par exemple j'ai vu Jujutsu Kaisen 0 Alors que J'avais jamais lu le manga J'avais jamais vu l'anime Mais lui il prenait une autre direction Parce que c'est un préquel L'adaptation du Du tome 0 Qui est une préquel Donc pour du coup A aucun moment T'es perdu Et pareil J'avais vu One Piece Le film One Piece Qui lui était très cool d'ailleurs Et j'ai arrêté de lire One Piece Depuis très longtemps Là Sors le nouveau film Demon Slayer Cette année En ce mois de Mars Février Je sais plus quand le film est sorti Mais il y a quelques semaines Et alors moi je me dis Ah Mais je vais y aller Parce que j'avais vu le précédent Même si j'ai pas vu la saison 2 Ni rien Même si j'ai pas Rattrapé Les saisons que j'avais pas vu Je me dis Ouais Le film précédent Il était quand même plutôt cool Donc pourquoi pas Mais il se trouve Il se trouve que En fait Ouais le film One Piece C'est super Il se trouve que En fait On est très loin Du train de l'infini Ce n'est pas du tout un film C'est ça C'est là où je me suis Je me suis fait carotter Où j'ai pris ça Comme une arnaque Aussi du fait que J'étais pas au courant De ce que c'était Mais je pense que J'étais pas le seul Et il se trouve que En fait Le nouveau film Demon Slayer C'est pas du tout un film C'est 3 épisodes Mis bout à bout Et Nique toi Rentre chez toi Tu auras Parce que ce qui est terrible C'est qu'on a 2 épisodes Moi je les ai Après j'ai une vision différente Parce que J'avais pas vu les épisodes Mais je pense que Les fans qui venaient A la séance Et bien Les avaient vu Ces épisodes de la saison 2 Parce qu'en fait On a 2 épisodes de saison 2 Qui sont les épisodes De fin de saison 2 Plus en fait Un épisode inédit Donc Le truc du film C'est de nous dire Attendez vous allez avoir Un épisode inédit Mais que vous aurez bientôt En streaming Que vous pourrez aller voir Mais j'ai payé ma place Pour voir un film Donc j'ai eu le sentiment Le sentiment mitigé Sentiment Ouais j'étais pas très Pas très content De m'être fait un peu arnaquer En ayant vu 3 épisodes En plus le pire dans tout ça C'est qu'il y a aucun effort C'est à dire que C'est les 3 épisodes Mis bout à bout Nique ta mère On a les openings On a les crédits Machin Ils ont même pas essayé De relier les épisodes Pour créer un film Un semblant de film Un semblant de D'impression Que ça ressemble à un vrai film Non 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 C'est vraiment 3 épisodes Mis bout à bout Et en plus de ça C'est que ok Il y a les 2 épisodes De fin de saison 2 Qui sont un peu épiques Un peu stylés Mais le premier épisode De la saison 3 Qui est le seul A être inédit L'épisode il est nul Il est inintéressant Parce que comme dans Tous les shonen Tu finis sur un climax L'arc se finit Et après tu repars Avant d'arriver au climax Et arriver au nouvel arc intéressant T'as des épisodes Un peu chiants Et là ce qui se passe C'est qu'on va se retrouver Avec le personnage principal Qui va Qui du coup A cassé son épée Donc il va au village des forgerons Pour récupérer une nouvelle épée C'est pas très intéressant C'est pas très riolo C'est très épisode filler Pour passer le temps Donc c'est pas ouf Et Ce qui est ouf C'est que je suis arrivé à la séance Déjà je savais pas ce que c'était C'est un peu de ma faute Parce que je m'attendais à voir un film Et il y avait énormément de monde Parce que c'est vraiment C'était des séances Je pense qu'il y avait pas énormément de séances Pour le film Demon Slayer Et que du coup Tous les fans de Demon Slayer étaient là Je suis arrivé Il y avait énormément de monde dans la salle J'ai halluciné Tous les fans étaient là Tous les fans voulaient leur dose de De Demon Slayer Et à la fin de la séance J'ai vu beaucoup de gens Un peu au regard perdu J'ai entendu des gens dire Non mais en fait On les avait déjà vus ces épisodes On s'est fait un petit peu carotter Et je me suis dit Ah En fait C'était pas fou C'était pas mitigé Du coup je me suis renseigné Et je me suis rendu compte Que ok c'était des épisodes Rien Un seul épisode était réellement inédit Et c'est quand même C'est quand même pas ouf Mais c'est d'autant plus dommage Ce qui est vraiment dommage Et ce qui me fout Ce qui vraiment m'ennuie là dedans C'est que Le précédent film Le train de l'infini C'est un vrai film Vraiment c'était cool On se fout pas de ta gueule En plus c'était une idée intéressante De proposer un film Dans la continuité de l'animé Et dans la continuité de l'adaptation Là où les films adaptés de manga animé Souvent Sont des films qui ont pas d'impact Sur l'histoire de l'animé Pour pas impacter le manga Et pour que tu puisses aller le voir Sans avoir lu le manga Sans avoir vu l'animé Ce qui est le cas des films One Piece par exemple Ou des films Détective Conan Ou ce que tu veux Et du coup là Il prenait le parti De vraiment être intégré A l'animé Et c'était vraiment un événement Là j'ai vraiment l'impression Qu'on se fout de notre gueule Vraiment ce film Entre guillemets Demon's Sayers Je trouve C'est vraiment foutage de gueule C'est assez amusé Vraiment Parce que c'est payé quand même Ce qu'il faut se rendre compte En résumé C'est que c'est payé Une place de cinéma Pour voir un épisode D'un animé Que tu verras ensuite plus tard De toute façon Donc vraiment Je me dis Je suis mitigé C'est dommage Oui c'est C'est un peu abusé Surtout que Voilà Jujutsu Kaisen C'était cool Le film One Piece C'était cool Ouais C'est aussi Ouais mais en fait Moi on m'a vendu un film Tu vois Quand tu vois l'affiche A aucun moment On va te dire Que c'est Trois épisodes Mis bout à bout C'est ça qui est un peu abusé Parce que Tu vois J'étais pas forcément Très renseigné Sur le coup Et quand tu vas voir Le trailer Sur Crunchyroll Machin Bon on te dit Ca va être Les deux derniers épisodes Plus le prochain L'épisode Mais mine de rien Je trouve que C'est très C'est très très dommage Donc là je vais aller Sur Letterboxd Je vais mettre une note Un peu salée On va aller C'est lequel ? C'est celui là Je vais mettre Hop On va faire ça Hop Comme ça Comme ça On est pas mal Où sont mes Mes petits Ah c'est là Comme ça je mets Une étoile A celui là Je mets une étoile Voilà Parce que C'est l'arnaque Disons le Et il y a du coup Le précédent Qui est le train de l'infini Qui lui était un vrai film Donc je vais en profiter Pour mettre une petite note Sur celui là Lui je mets 3 sur 5 Parce que C'était au final Très cool Et en vrai J'ai passé un vrai bon moment Mais même en vérité Ces trois épisodes Qui pour moi A été inédit Parce que Je regarde pas l'anime J'ai pas passé J'ai pas passé Vraiment à un mauvais moment Mais il se trouve Que c'est quand même Un petit peu de l'arnaque Donc ça Hop D'ailleurs Je vais pas mettre Petit trailer Mais on peut faire ça On peut se mettre Hop D'ailleurs il me semble Que l'anime Que ce soit la saison 1 Saison 2 Il me semble qu'ils sont sur Netflix Je crois que les saisons De Demon Slayer Sont Sur Netflix C'est fort possible Je vais mettre Je vais mettre le petit trailer Du coup Hop Sur la chaîne de Crunchyroll Qui nous explique Que Fla Hop Ce que c'est en fait Le teaser Le teaser officiel Où sont mes Missing Ça marche pas ça Vas-y Premier nouvel Pourquoi ça ne fonctionne pas Ah c'est bon Ça c'est bon Ça c'est ok Je fais flip Je fais floop Je fais flip Je mets petit trailer Comme ça On s'ambiance La musique est très bien d'ailleurs Mais ça c'est Mais ça c'est aussi un truc Je trouve que la production De l'anime Elle est quand même Assez folle Vraiment que ce soit la musique Ou visuellement C'est quand même très très bien Ça fait partie de ces animés Vraiment où Ça envoie sévère visuellement Ça a été Rapide Un teaser efficace Rapide et efficace Mais après C'est ça aussi C'est que moi par exemple J'ai beau avoir vu les deux films Ça me donne pas spécialement C'est ce que je disais tout à l'heure En fait ça me donne pas spécialement envie De lire ou de voir Demon Slayer Parce que On est sur du classique Classique shonen quoi On est vraiment Classique Je sais même pas qui c'est Le mec aux cheveux noir et bleu Tu sais quoi ? Je sais même pas qui c'est Pour te dire Qui est-il ? C'est qui le mec aux cheveux noir et bleu ? Est-ce que vraiment Voilà Je connais pas les persos Mais ouais En fait T'as vu Naruto T'as vu Tu connais un peu One Piece T'as vu un shonen dans ta vie C'est bon quoi C'est le pilier de la brume À la cour C'est vrai qu'il y a une histoire de pilier Mais ça c'est la base quoi Vraiment en plus On te présente des ennemis Qui sont des boss À différents levels Il y a une caste d'ennemis Ils sont là Tac tac Il va falloir tous les abattre Les uns après les autres Classique Shonen Il va falloir tuer les boss Les uns après les autres De plus en plus puissant Voilà Si Franchement C'est C'est vraiment Hyper Classique Classique Ça c'est quand même fifou C'est pour ça aussi que Voilà J'ai pas très envie De De lire le manga Parce que Je sais que ça va pas Foncièrement M'emballer Ça va pas Ça va pas me faire rêver Plus que ça Voilà En ce qui concerne Demon Slayer Kimetsu No Yaiba Et c'est quoi le petit titre du film d'ailleurs Je crois Le sous titre c'est En route vers le voyage des forgerons Je crois Oui c'est ça En route pour le village des forgerons C'est à dire En route pour aller se Avoir une nouvelle épée Mais Ces épisodes C'est pas très intéressant Voilà Merci 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 Demon Slayer Merci Crunchyroll Pour nous envoyer du rave Moult Moult rave Après moi je suis curieux C'est Et ça c'est cool d'ailleurs C'est vraiment un truc qui est cool Dernièrement C'est vraiment qu'on voit beaucoup arriver Il y a vraiment une demande D'animation japonaise Et de films adaptés D'animé De manga au cinéma Et c'est cool de voir ces films arriver Alors qu'à une époque On en voyait beaucoup moins Par exemple Dernièrement il y a eu les films Détective Conan Qui sont sortis au cinéma Ce qui était pas le cas des précédents Et c'est assez étonnant de voir ça C'est cool de pouvoir voir le film One Piece Le film Dragon Ball qui arrive Les films Jujutsu Kaisen Demon Slayer J'en passe et les meilleurs C'est très cool de voir tous ces films Sortir au cinéma Et faire des entrées Et de voir qu'il y a un vrai public Une vraie demande Pour ce cinéma d'animation Moi même quand j'ai pas lu les mangas Et quand j'ai pas lu J'ai pas vu les animés J'ai envie J'ai envie d'aller voir juste par curiosité Pour me rendre compte Parce que j'aime aller voir un cinéma d'animation En salle Donc ça me fait toujours Je suis toujours content mine de rien D'aller voir de l'animation Au cinéma Qu'est-ce que j'ai dans ma besace Pour la suite Qu'est-ce que j'ai dit dans mon sommet Ah oui j'ai dit Demon Slayer Ah oui Creed Alors la sortie de la semaine C'est ça Mercredi Mercredi de cette semaine Et sortie Creed 3 La suite De Creed 2 Evidemment Mais aussi de toute la saga Rocky Saga de boxe Donc je vais déjà retrouver Mon affiche Allez là Petite affiche On se met une petite bande annonce Pour se mettre dans le bain Et pour avoir envie De boxer des gens A droite à gauche Si je retrouve une petite bande annonce Creed Et d'ailleurs ça va faire un lien Un lien sensé Avec l'animation Je vais faire un petit lien Avec l'animation japonaise Ça c'est Comme un professionnel Une transition de professionnel Creed 3 Petite bande annonce Ah par contre les bandes annonces Ah je veux une bande annonce Pas très longue Merci C'est là C'est là Elle me fait plaisir Elle est pas très longue Merci Hop Je fais plip Ready or not I'm ready Here I come Cause I'm ready I'm on it off Damien a pu être comme ton frère Dans le passé Mais il n'est plus Depuis longtemps C'est que le début De ce que je suis venu te prendre frérot Je suis venu te prendre en tout I'm ready I'm ready I'm ready I'm ready I'm ready I'm done Ne le laisse pas détruire Ce que tu as construit Bam Creed 3 Film Où ça fait de la boxe Où est-ce que j'ai Flip Alors est-ce que c'est bien Creed 3 Est-ce que c'est pas bien C'est très bien J'ai kiffé J'ai été voir En ce mercredi Hope Ce jeudi Même je sais plus Mais dans la semaine J'ai vu Creed 3 Et j'ai vraiment Trouvé ça pas mal du tout Ça s'inscrit Dans la saga Rocky La saga de Sylvester Stallone Il y a beaucoup de films Dans cette saga Et c'est une saga Initiée par Sylvester Stallone C'est aussi une saga C'est aussi une saga qui suit C'est un acteur Au cours de sa vie Donc c'est intéressant Et là pour la première fois Creed c'est la saga spin-off Qui suit un nouveau personnage Et on suit Michael B. Jordan Un acteur que j'aime beaucoup Parce que charismatique Et c'est le premier film Où on a pas le personnage De Sylvester Stallone Et où Sylvester Stallone N'est pas impliqué Dans le projet Ce qui rend la chose Intéressante Mais à la fois C'est problématique Parce que c'est quand même Sa saga Et c'est quand même Souvent en plus Les films sont intéressants Parce qu'au-delà D'être sur le personnage De Rocky C'est aussi Sur le personnage De Sylvester Stallone C'est aussi miroir De sa propre vie Et de sa carrière Donc là-dessus C'est une saga Qui est intéressante Et là On est sur un film Qui moi j'ai kiffé Parce qu'en fait C'est un film Il est très shonen C'est vraiment On est dans une idée De shonen D'affrontement Où en fait L'histoire C'est on a On a Creed Qui du coup Est devenu un boxeur Compétent Enfin il est devenu Champion du monde Voilà il a tout gagné Et là on le prend Dans le film Il est retraité Il est à la retraite Il a mis un terme A sa carrière Parce qu'il a tout gagné Et Dans sa vie Va revenir Un ancien Un ancien Ami à lui Qui était Un ami d'enfance Qu'il a pas vu Depuis 18 ans Parce que Cet ami d'enfance A passé 18 ans En prison Derrière les barreaux Donc au début du film On a un petit flashback Entre les deux Où on découvre Ces deux gamins Qui vont faire une bêtise Et on Ça va dégénérer Et c'est Et c'est pour ça que Cet ami d'enfance Damien Va se retrouver en prison Et du coup On a un affrontement Entre deux Deux personnages C'est vraiment Naruto et Sasuke Pour faire Pour expliciter Pour faire limpide Tu sens que Il y a le côté obscur Et puis le côté lumineux Et tu sens que Il y a une tension Entre les deux Et t'as l'ami d'enfance Qui revient Qui lui dit J'ai perdu 18 ans De ma vie Et Je suis là Pour faire de la boxe Je suis là pour J'ai fait de la boxe Pendant 18 ans Je me suis entré Pendant 18 ans En prison En fait T'as eu la vie Cette vie T'as eu Tu m'as volé Tu m'as volé ma vie En fait Littéralement Et du coup Il est là Pour devenir Le champion Champion du monde De boxe Et pour éclater Creed Et du coup On se retrouve Avec un Un affrontement final Hyper intéressant Je trouve Tendu Avec une mise en scène Vraiment Très Animation japonaise Il y a vraiment C'est ça qui m'a Plus dans le film C'est qu'il y a Une sorte d'inspiration Vraiment de l'animation Japonaise Des affrontements Les combats Sont inspirés Des mangas Et de l'animation Et il y a Une tentative Dans le dernier combat Il y a vraiment Un côté onirique Où des fois T'es un peu Dans la tête des personnages Où t'as le décor Qui disparaît Vraiment Et il y a des choses Qui se passent visuellement Et ça c'est très cool Vraiment le dernier combat J'ai trouvé ça très très cool Il y a des moments Où pendant les combats C'est très Vraiment c'est dragon ball Il y a des ralentis Bam les impacts Sont hyper Puissants Le son aussi Des impacts Des coups Vraiment ça marche Vraiment bien Je trouve les combats Sont très cool Et une des Des énormes qualités Du film je trouve C'est C'est le casting Parce que déjà Michael B. Jordan Il est charismatique Il est stylé Mais alors Jonathan Major Qui est L'ami d'enfance Qui revient Et qui a passé 18 ans en prison Lui il pète le charisme Et vraiment Il ajoute un truc Hyper Hyper fort au film Parce que vraiment Tu sens que Tu sens que Déjà physiquement Il est hyper impressionnant Il est charismatique Vraiment c'est un vrai Un vrai atout À Crypt 3 Et d'ailleurs Jonathan Major C'est Lui Le nouveau méchant de Marvel C'est lui Kang Dans les Dans la nouvelle phase Marvel Dans les nouvelles phases Marvel C'est lui C'est sur lui Qui repose Voilà la suite De prendre la suite De Thanos Et en vrai C'est un super acteur Je trouve C'est un acteur Qui vraiment a du charisme Et dégage quelque chose Et qui vraiment En impose Tu sens que Physiquement Il en impose Et du coup C'est hyper crédible Je trouve les deux Sur le ring Sont hyper crédibles Et ça marche de ouf Donc À un moment donné Creed va sortir Ça de toute façon C'est sur l'affiche On voit les deux Sur le ring Tu te doutes bien Qu'à un moment donné Creed va sortir de sa retraite Pour S'énerver Et mettre Des coups de poing Là où ça fait mal Dans ce jeune Dans cet homme Qui veut Qui veut devenir le champion Mais il va lui venir Pour lui montrer Que c'est qui le champion C'était lui Donc vraiment C'est une très bonne surprise Que ce Que ce Creed 3 Là j'étais Alors que le 1 et le 2 Moi je les trouve pas Non plus extraordinaires Le 1 était cool Le 2 beaucoup moins bien J'ai pas vu énormément de choses Là pas En cette semaine Là je vais parler De Demon Slayer De Creed 3 Et après on va revenir Sur des films que j'ai vu Des semaines précédentes Ou que j'ai vu en 2020 Enfin Des films de 2022 Que j'ai pas vu en 2022 Du coup ils sont pas d'altéristes Du coup ce sera l'occasion De revenir Sur ces films là Rebonjour Kalein Comment ça va Depuis toute allure Mais là oui En définitif J'ai pas vu normalement de choses C'est tout chemin Mais je vais en parler J'ai vu Bodies Bodies Animals Dont je vais parler Et ok Que j'ai un instant Mais sinon Pour faire une conclusion Sur Creed 3 Je trouvais ça vraiment cool Pour moi c'est une très bonne surprise Je conseille Si vous aimez Les films Les films de sport Les films sportifs Les films où vraiment Le petit training montage Tu sens que le personnage revient Il va casser des bouches Ça c'est vraiment Ça marche toujours Vraiment les films sportifs Qui sont à peu près Tous sur la même Le même scénario de base Du personnage qui va sortir De sa retraite Bam Qui va s'entraîner Comme un malade Qui va montrer Qu'il en a encore Sous le Sous le Sous la Sous le coude Qui est encore De l'énergie Sous le coude A revendre Pour casser des bouches Ça ça a toujours Ça fait toujours son petit effet Ça marche quand même Vachement bien Et ce côté shonen animation Vraiment M'a fait très plaisir Dans le film Donc Je pense que ça va plaire Aux gens qui Qui aiment Les combats Les combats shonen Donc ça c'est cool C'est cool parce que C'est aussi voir que Cette saga qui quand même Existe depuis les années 70 Parce que Rocky 1 C'est Les années 70 Quand même Arrive à se renouveler Et à proposer Des nouvelles choses Donc ça c'est pas mal cool Et tu sens que voilà Du coup de s'inspirer Du manga De l'animation Tu sens que Il y a des idées Surtout qu'il y a beaucoup De mangas de box Que ce soit Shita no Joe Ou Comment s'appelle ce manga Hyper Hyper long Hippo Hippo D'ailleurs Hippo C'est très très bien Je me souviens Quand j'étais A l'université Il n'y avait pas encore Autant de tomes Mais il y en avait déjà Énormément Parce que c'est une centaine De tomes je crois Maintenant plus De Hippo Et j'avais trouvé ça Hyper bien Vraiment Hippo Ça arrive Juste avec de la box Et des gens Qui font de la box Et des combats de box Et des affrontements Des matchs de box Je sais pas Ça arrive A quand même Touiller comme ça Pendant des tomes Et des tomes Et des dizaines de tomes Et à se renouveler Et à raconter d'autres choses Et tout Franchement c'est assez brillant Hippo c'est quand même Assez ouf Par contre c'est trop long Je sais pas ce que ça raconte Aujourd'hui Hippo Mais Parce que moi Ça fait quand même Bien 10 ans Que j'ai pas dû Lire la suite Ah tiens d'ailleurs En parlant de Flip D'animation De manga Tout ça Petite interlude Petite interlude Tiens ça tombe bien Comme j'étais sur le manga L'animation d'Anani Demon Slayer Parlons de Tbilip Ça n'a rien à voir Avec le cinéma Quoique Non pas du tout en fait Ça a à voir avec le cinéma Bon là c'est à l'envers Et c'est adieu Erie C'est vrai que j'ai lu ça Enfin j'ai relu Cette semaine Le one shot Le one shot Sorti l'année dernière Mais là Sorti Cette année En version physique Mais l'année dernière Il était sorti Il était disponible En scan Tic et tic En anglais De façon officielle Et du coup De Fujimoto C'est le nouveau One shot De Fujimoto Qui fait suite A look back Enfin qui fait suite Non mais c'est le nouveau Après look back Et vraiment c'est hyper bien Je ne peux que le conseiller Vraiment moi Je l'avais lu Déjà l'année dernière Et du coup J'ai acheté la version physique Parce que J'aime beaucoup Ce que fait Fujimoto Et je l'ai relu L'occasion de le relire Et c'est hyper bien Et qu'est ce que ça raconte Adieu Eri C'est vraiment C'est Fujimoto Qui parle de cinéma Qui parle de son amour De sa passion pour le cinéma Mais depuis toujours C'était déjà le cas Dans Firepunch Il y a beaucoup de cinéma Dans Firepunch Et Et vraiment C'est aussi Une sorte de 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 Ouais C'est très très cool Vraiment si tu as aimé Look back par contre Moi je préfère Look back Je le trouve plus émouvant Ça m'a plus touché Ça m'a plus parlé Même si là L'amour du cinéma Tout ça le cinéma Ça me parle J'aime moins Adieu Eri Mais vraiment Ça reste Hyper bien Moi je trouve Que Fujimoto Il est jamais aussi bon Que quand il fait des One shot Et quand il Quand il sort de ses séries C'est assez ouf Et en fait C'est intéressant Parce que son projet C'est que Toutes les pages Sont comme ça Toutes les pages C'est avec des cases Comme ça Presque Des fois Il sort de ça Mais en fait C'est que des Des cases Comme si c'était Des formats cinéma En fait Et du coup C'est ça un peu Le projet Bah achète le Kaleine Du coup ouais Celui là aussi Il était dispo sur Manga Plus Je sais pas s'il l'a encore Surtout que Ça coûte que dalle Franchement je crois Que c'est 6 euros Look back En plus c'est même pas 200 pages Look back Donc il est pas très cher Mais Si t'as aimé Look back Vraiment Achète A du Harry Je l'ai relu là Tu vois Et j'ai kiffé Même si C'est très différent C'est très différent De Look back Pour le coup Je savais pas Tu vois Je savais pas Par contre En ce qui concerne Ces One shot De jeunesse Je trouve ça Beaucoup moins intéressant C'est intéressant Si on aime le bonhomme Si on aime Ses mangas Parce que Ça c'est revenir Un petit peu Sur sa jeunesse C'est un peu Comprendre d'où il vient Mais ça reste quand même Des mangas de jeunesse Voir il y a des choses Où il avait 17 ans Où vraiment il est très jeune Donc c'est quand même pas C'est quand même pas dingue Mais ça reste intéressant Mais c'est En tout cas c'est intéressant De sortir des oeuvres De jeunesse comme ça De prendre un mangaka Et de sortir ses oeuvres De jeunesse Ça reste quand même très intéressant Et je trouve qu'il devrait le faire plus souvent C'est le genre de truc Et tu sens que Chainsaw Man Ça marche quand même pas mal Et c'est quand même très populaire en ce moment Parce que sur chaque petit one shot Il y a un petit macaron Qui dit Attendez C'est l'auteur de Chainsaw Man Regardez T'as vu je tape le livre Pardon C'est l'auteur de Chainsaw Man Faites pas les fous Ouais Mais tu sens que Voilà c'est populaire Et du coup ils le vendent là dessus Je pense que vraiment C'est pour tous les gens Qui ont kiffé Chainsaw Man Et qui connaissent pas du tout Fujimoto En dehors de ça C'est logique C'est logique de faire ça En tout cas je ne peux que le recommander Même si vous l'avez déjà lu Parce que moi je l'avais lu sur Manga Plus Mais Voilà c'est cool de l'avoir Et de le relire Même si encore une fois Lookback moi vraiment m'avait ému Vraiment ça m'avait Ça m'avait pris Ça m'avait pas mal bouleversé Lookback Là c'est complètement différent C'est autre chose Mais ça reste Ça reste très cool Et j'ai très hâte de Vraiment moi je préfère ces C'est one shot J'ai hâte de voir Quel va être son prochain one shot Fujimoto Dis moi tout Voilà Je veux Je sais pas comment il trouve le temps d'ailleurs D'avoir des séries Au long cours De plusieurs tomes Et en même temps Il se fait des petites poses Il a le temps d'écrire et de dessiner Des one shot Donc ça Ça me dépasse Ça c'est quand même À savoir qu'en plus Il est très jeune Fujimoto c'est une dinguerie Quand j'ai appris L'âge qu'il l'avait Et tout J'ai fait Mon monde s'est déroulé Du coup bonjour Dazouni Comment vas-tu Comment vas-tu Comment se passe ton Ton déménagement Dazouni J'ai vu que tu faisais des cartons Tout ça Où est-ce que tu en es Comment ça se passe J'espère que tout se passe bien Que hop C'est pas trop la galère Parce que Je sais que c'est Pour avoir fait plusieurs déménagements C'est une galère infinie Je déteste faire des déménagements Vraiment Surtout quand comme moi T'aimes les livres Et du coup tu te retrouves À avoir des livres Et des cartons de livres Qui pèsent 10 tonnes T'as envie de tout casser Ça c'est infernal Voilà Nous avons Parli De Fujimoto J'en ai rajouté une couche Je retouille Avec tout ceci Après je sens que Fuji Va tomber dans un cycle Ouais peut-être En devenir banal Ouais mais Franchement Je pense qu'il est capable Tu vois De se renouveler Et de proposer des choses Vraiment de surprendre Parce que moi déjà Le look back Ça m'avait vraiment surpris J'avais été très surpris De la proposition De la direction Parce que vraiment C'est quelque chose De plus personnel Et je pense qu'il est susceptible Mais surtout Ce qui moi me rend fou C'est qu'il est encore très jeune Je pense qu'il a encore Plein de choses à proposer Et qu'il a encore Plein d'idées Et vraiment Je pense Je trouve que c'est un petit génie Non mais en vrai Ça m'étonne pas Dazor Vraiment Moi Mon dernier déménagement Je me suis rendu compte J'avais un nombre de trucs Et de livres Mais c'est surtout les livres Ça pèse trop lourd Vraiment je me suis dit Mais Pourquoi ? Pourquoi j'ai acheté tout ça ? C'est trop chiant J'ai rempli d'étagères De machin C'était Ah ouais c'est infernal C'est très très pénible Du coup Du coup souvent Je me dis Attends Après ça va me peser lourd Ça va être chiant Il va falloir peut-être que je le transporte Je sais qu'à une époque Quand j'étais dans cet appartement Où c'était trop petit J'hésitais trop Quand il fallait que j'achète un truc Parce que je me disais Il va falloir que je le range Il va falloir que je le transporte Il va falloir que je déménage avec Ça c'est terrible Mais en plus Je pense que toi comme moi T'achètes beaucoup de choses en matériel Je pense que toi aussi Les jeux T'achètes les boîtes T'achètes les jeux Et du coup on se retrouve avec des tonnes de boîtes Même si les jeux ça va C'est pas trop lourd Et moi il y en a plein Et en vrai En ce qui concerne les mangas J'ai très peu de De sagas en entier Ça c'est assez C'est assez terrible J'ai souvent beaucoup de premiers tomes Et en fait des sagas Il y en a très peu de De séries de mangas Que j'ai vraiment en entier Ouais au moins les jeux Ça va Ça pèse pas 10 tonnes Par contre ça s'abîme Fais attention Parce que ça s'abîme très facilement Ça c'est des trucs Les boîtes en plastique Et tout Vraiment t'as vite fait De tout casser Ça c'est C'est aussi C'est aussi problématique Je sais que par exemple Moi j'avais des Ça c'est terrible Ça c'est les boîtes Dreamcast J'ai des jeux Dreamcast Et les boîtes Dreamcast Elles se cassent Mais hyper facilement Genre c'est des plastiques De merde Genre en plus Elles sont épaisses Et tout Genre elles se flinguent Donc dès que tu déménages Tu fais des choses Les boîtes Tu les exploses Hyper vite Sans faire exprès Et quand tu fais des déménagements Surtout quand t'es avec des gens Machin Les boîtes Les cartons T'as vite fait de casser des trucs Brief Du coup Est-ce que t'as lu Parce qu'on parlait de Demon Slayer Tout à l'heure Dazune est-ce que t'as lu Vu l'animé Demon Slayer Est-ce que je vais parler du film Sorti récemment Qui n'est pas un film Je me suis fait carotter Ok En fait je pense que t'es comme moi Je pense que t'es peut-être aussi saoulé Des Des shonen Parce que moi c'est le cas Tu vois J'ai vu les films De Demon Slayer Mais ça m'a pas pour autant Donné envie de lire le manga Parce que J'y vois un shonen Hyper classique C'est vraiment Du déjà vu quoi Mais la même chose pour My Hero Academia Vraiment il y a énormément de shonen Modernes Où en fait Ça m'intéresse pas Parce que j'y vois des choses Que j'ai déjà lu et vu Et j'ai plus J'ai pas le temps de relire Éternellement les mêmes choses Rebonjour Paradeu Minnuck Comment t'allez vous ? Continuons Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Parce que nous allons De digression en digression Creed Du coup Creed 3 c'est très bien Je vous conseille Si vous avez envie de En plus Ce qui est cool J'ai pas dit ça Mais sur Creed 3 C'est que Vous pouvez le voir Sans avoir vu déjà Les précédents Creed Ni tous les films roquis Vraiment Je trouve qu'il se voit Très bien indépendamment De tout le reste de la saga Parce que c'est un affrontement Entre deux personnes Deux amis d'enfance Riveaux Qui vraiment ont envie De se mettre sur la gueule Et c'est tout C'est Sasuke et Naruto Et c'est ça qui moi m'a plu Dans le film Et dans cet affrontement Le boxe Combat boxe Voilà Qu'est-ce que j'avais Dans ma besace Ah oui j'ai un truc Alors j'ai un truc Warning J'ai un film Hyper intéressant Mais On va y aller Avec des pincettes Il est où Ah voilà Animals Ça ça va être Ça va être compliqué De parler de ça Ça va bien Comme tout à l'heure Aïe 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 Je veux que j'arrête Un peu mon TIL J'aime pas regarder Des opus de franchise Sans avoir vu le précédent Ouais mais je comprends ça Marc Je comprends ça C'est le Les gens Les complétionnistes Parce que moi Je pense que moi Je te rends fou Parce que tu vois par exemple Je vais voir le film Demon Slayer Alors que j'ai pas vu l'anime Machin Le manga Alors que ça fait suite à l'anime Je pense que moi Je rends fou Il y a des gens Ça les rends fou Quand je dis ça Des gens ils ont envie C'est l'incompréhension Mais ça je comprends très bien Moi le fait est que je les ai tous vus Donc Mais par contre il y en a beaucoup Des films Rocky Il y en a 5 ou 6 Donc si Puis en plus il n'y a pas que des bons films Dans la saga C'est ça qui se fait Mais après c'est vrai que moi aussi J'ai un peu cette envie Cette envie de complétionner C'est pas faux Dans les sagas filmiques C'est vrai que j'ai aussi parfois Cette envie de juste D'avoir vu l'intégralité Pour me faire une idée Une idée de la chose Du coup Animals Là pour le coup On n'est pas sur Là ça rigole zéro C'est un film sorti Il y a quelques semaines là En février Et C'est un film Sorti dans très peu de salles Déjà d'une Il est très peu distribué Et c'est un film Que Je ne peux pas Vraiment recommander Parce que C'est un film Hyper difficile Je vais mettre une petite bande annonce Et je vais expliquer Le pourquoi du comment Et C'est un film qui Mal aimable C'est vraiment un film Il est C'est un film qui fait du mal C'est un film qui peut être Qui est très violent Difficile à voir Et qui parle de choses Dures Et Violente Et ça m'a fait Un Un hypercute D'ailleurs je ne sais pas quoi en penser Vraiment je ne mettrai pas de notes Parce que je suis incapable de mettre une note à ce film Et ça m'a fait un hypercute Comme l'année dernière J'ai vu un C'est C'est très différent Parce que j'ai vu un monde L'année dernière Le film beige Et ça m'avait fait un hypercute Et ça avait été Un petit choc Et Et le film m'était beaucoup resté Là ça m'a fait Un hypercute pareil Mais J'aime beaucoup moins le film Mais par contre c'est un vrai Un hypercute Dans la tête Du coup ça parle de quoi Animals Déjà c'est Tiré d'une histoire vraie C'est Tiré d'une histoire vraie D'un jeune homme Qui en 2012 A été Assassiné Et c'est un assassinat A caractère homophobe Et en fait il a été Attrapé par des gens On le voit dans le film d'ailleurs Homophobe Et qui lui ont fait vivre l'enfer Pendant toute une nuit Il a été Tabassé Enfin vraiment Ils lui ont fait des choses horribles Et laissé pour mort Et ils l'ont laissé pour mort Et ils l'ont littéralement tué Et le film parle de ça Le film revient sur ça Et le film est hyper radical Et le film n'hésite pas A montrer des choses Hyper violentes Je vais mettre une petite bande-annonce Si j'en trouve une Tac Animals Animals Alors il faut que je trouve une bande-annonce Parce qu'il y a beaucoup de films Qui s'appellent Animals Dans la once Donc je vais ici Ah c'est ça Alors je sais pas ce que l'abondance montre Mais j'espère qu'elle montre pas des trucs On va espérer Je prends le risque On va prendre le risque Où sont Qu'est-ce que j'ai fait Ah oui c'est bon Salaam alaykoum Ah oui c'est bon Oui Joyeux anniversaire petite maman Oui 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 J'ai le moment Salaam alaykoum Il est beau Arrête Arrête Tu es toujours tout seul Un beau garçon quand même Bonsoir Salut 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 C'est ça va Tu es là Tu es dans les deux Moi c'est moi T'es où Toujours pas là ton ami Pas encore Il s'appelle comment Thomas Tu le connais d'où Boulot C'est un peu spécial quand même Collègue Le jour de mon anniversaire Ça t'embête maman Révenis-toi Abraham Jamais ça va arriver Que ton mec qui vienne ici Et que tout le monde trouve ça normal Jamais tu le sais Vive ta vie Respecte-nous Réfléchis bien à ce que tu vas faire Oh les gars Je vous le dis tout de suite Ça marchera jamais ça Je connais un bar avec des filles C'est ça que vous voulez non Tu faisais quoi alors là Tu te foutais devant ce bar Toi tu nous embrouilles Ça se voit Quoi T'es payé ou pas Je prends dans le cul Ouais À vous de t'es payé Hé Hé Animaux, ça met la pression. La Bondarance a vendu le film de façon honnête, parce que c'est plus ou moins effectivement le film ! Le film il est constitué de trois parties distinctes, c'est-à-dire première partie, premier tiers, on va suivre le jeune homme, je vais expliquer désormais, il va pas se venger, il est mort, il a été assassiné, et c'est un vrai fait divers. C'est une vraie histoire. Et du coup, partie 1, on suit le jeune homme et on comprend tout de suite au cours d'un anniversaire. Bonsoir Mikado, comment allez-vous ? Il arrive sur les films difficiles Mikado. Mais même d'en parler c'est difficile, parce que c'est difficile d'expliquer le pourquoi de la chose. Et du coup on comprend très vite qu'en fait il est homosexuel et que c'est pas accepté dans sa famille, il est dans une famille religieuse, musulmane, et tu sens tout de suite qu'il y a des tensions, il y a une tension de ouf dès le début du film. Et tu sens que ça va très mal se passer, tu sens que son frère, il le sait, et que son frère l'accepte pas du tout, et que les gens autour de lui, de sa famille, l'acceptent pas du tout. Et lui il veut présenter à cet anniversaire son ami, son petit ami, son copain. Et il y a une tension qui se joue là-dedans, et ça c'est la première partie du film. Deuxième partie, deuxième tiers du film, c'est là où du coup les agresseurs chopent le personnage, enfin chopent le personnage Thierry qui n'est pas un personnage parce que c'est réel, brief. Et là en fait le film il est absolument radical et hyper dur parce qu'en fait on va suivre les agresseurs et la victime. Et il y a une scène, il y a des scènes de, mince c'est quoi le mot, il y a des scènes de torture. Et il y a des scènes de torture qui sont montrées littéralement, enfin il y a vraiment des trucs, rien des... En fait c'est ça qu'il faut dire, c'est qu'en fait rien n'est épargné au spectateur, c'est pour ça que le film il est hyper difficile à regarder. Et c'est qu'au milieu du film, il y a toute une séquence, où en fait je crois bien que ça dure bien 10 minutes, où en fait on est du point de vue des agresseurs et le film est en format vertical pendant au moins 10 minutes. Et en fait c'est comme si on était à la place des gens qui filmaient avec les téléphones, comme si on avait les vidéos des agresseurs qui filmaient l'agression et qui filmaient ce qui est en train de se passer. Et ça c'est hyper violent, c'est hyper dur. Et il y a des gens dans la salle qui sortent à ce moment-là, vraiment. C'est soit tu acceptes le projet du film et tu souffres avec le film, et le film il est là pour te faire souffrir. Le film il n'est pas là pour... Voilà, ça parle de sujets durs, difficiles, l'homophobie, et du coup il est là pour te mettre ça dans la gueule. Et ce qui est intéressant c'est que le film ne se finit pas là-dessus. C'est que ça c'est juste la deuxième partie, du coup il est laissé pour mort. Il est assassiné littéralement par 3-4 jeunes. Et troisième partie du film en fait on va suivre l'un des agresseurs. Et on va le suivre dans son quotidien et on va le suivre... Et on va voir, je ne spoil pas, mais on va le voir dans son quotidien, dans sa famille Nanani. Et le film dure à peu près une heure et demie. Et c'est un uppercut de ouf. Par contre, je ne peux absolument pas conseiller le film. Là par exemple, je ne sais pas trop quoi en penser. Je ne peux pas dire franchement que j'ai aimé. Je suis incapable de mettre une note. Mais c'est un film qui est hyper fort et qui aborde des choses difficiles. Et c'est un vrai projet de cinéma, c'est vraiment un vrai... Il y a une vraie idée de cinéos, il y a des vraies propositions de cinéos. Vraiment... Mais ce n'est pas un film que j'ai envie de revoir et ce n'est pas un film que je pense que je reverrai. Au contraire de par exemple Un Monde qui m'avait mis un uppercut l'année dernière. C'est un film que je pense que je reverrai avec plaisir. Donc lui... Ouais ! En fait, c'est ça qui est un peu... C'est difficile de juger ce type de film. Tu sens qu'il est là pour dire... C'est des sujets importants. Les crimes homophobes, l'homophobie, ça existe encore aujourd'hui parce que c'est un truc récent. C'est arrivé en 2012. Donc c'est des trucs qui sont encore là. Regardez, c'est là. Il ne faut pas fermer les yeux là-dessus. C'est horrible ce qui lui est arrivé. Parce que clairement, c'est absolument horrible ce qui est arrivé à cette personne. Mais en même temps, le fait est que dans ce genre de projet, tu ne sensibilises pas les personnes qui devraient être sensibilisées. Tu vois ? Parce que ces films, il faut les montrer aux gens qui, tu vois, sont homophobes. Parce que... Et en fait, il ne va jamais toucher ce type de spectateur. Et il va toucher les gens qui sont déjà acquis à la cause et qui trouvent déjà ça horrible qu'on s'en prenne à des gens homosexuels. Qu'on s'en prenne à des gens juste pour leurs idées au niveau de leur sexualité, tu vois. De leur choix au niveau de la sexualité. Oui, c'est ça qui est... En tout cas, c'est un film hyper fort. Et c'est un film qui laisse une trace, quoi. C'est un film quand... Si vous jamais vous... Après l'avoir vu, voilà, c'est un film qui va vous laisser... Qui va vous laisser quelque chose. Ah, ouais ! Mais attends, mais Dazouné, c'est intéressant. Si j'ai vu ça sur Twitter, tu l'avais vu. Bon, du coup, concernant Animals, je ne mets pas de notes sur Letterboxx. Et en plus, je l'ai vu assez récemment. Donc, le film, il faut que je le processe quand même un petit peu. Je verrai ce qu'il m'en restera l'année prochaine. Dans quelques mois. Et je me rends compte que je n'ai pas mis de notes à Creed. Je me rends compte de ça, là. Et Creed, je mets 3. Je mets 3 sur 5. Tic. Voilà. Mais après, ce qui est dommage aussi concernant Animals, c'est que vraiment, il est très peu distribué. Et il est disponible dans très, très peu de salles. C'est vraiment un petit film. Il est dans très peu de salles en France. Donc, il y a très, très peu de chances que vous le voyez et que vous ayez l'occasion de le voir au moins dans une salle de cinéma. Mais en vrai, Dazouné, ça m'intéresse. Non, mais parce que je suis hyper dur, Marc. Et que je pense que mon barème, moi, si je mets 4, c'est vraiment que c'est un truc de ouf, tu vois. Et je ne mettrai jamais 5. Tu vois, je pense qu'il y a très peu de films où je vais mettre 5. Si ce n'est mes chefs-d'oeuvre, genre Matrix, Akira, ce genre de choses. C'est que 3, pour moi, c'est une bonne note. Mais après, ce n'est pas extraordinaire, Creed 3. C'est juste que c'est un bon film, efficace de boxe. Et voilà, ce n'est pas masterpiece. Mais oui, je pense que je suis... Je peux être... Ma jauge, elle est quand même hyper critique, de base. Donc si je mets un 4, par exemple, j'ai mis un 4 à The Fable Man, le film de Spielberg. Si je mets un 4, c'est que vous pouvez vous dire que c'est très bien. Enfin, que moi, j'ai kiffé de ouf. Mais c'est vrai que je n'ai pas expliqué mon bas. Mais après, c'est subjectif. Et puis, mettre des notes, ça ne veut pas forcément bien dire. C'est juste que c'est un peu ludique de venir sur Letterboxd et de mettre des notes. Et en plus, il ne faut pas les voir. Les notes, il ne faut pas les voir. Tous les films, tu vois, c'est pas... Je ne vais pas comparer The Fable Man à Demon Slayer, tu vois. Le film de Spielberg, le film d'animation. Souvent, je vais mettre des notes, il faut les comparer entre eux, tu vois. Enfin, genre, il y a des films, genre là, en tant que film de sport, tu vois, Creed, c'est vis-à-vis de d'autres films de sport, de films de boxe, machin. Ce n'est pas comparable à The Fable Man, machin. Brief. Mais c'est vrai que le barème, il n'a pas franchement beaucoup de sens non plus. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que si je mets 4, c'est que c'est bien. Et si je mets 5, c'est que c'est chez 2. Mais si vous voulez des 5, Matrix, Akira, qu'est-ce que j'ai d'autre ? In the Mood for Love ou des choses comme ça. Genre mes films de la vie. Mais encore une fois, c'est très, très subjectif. Voili, voilou. Est-ce que je ne ferai pas une petite pause là-dessus ? Oui, non mais ça, on est d'accord. Là, c'est juste parce que c'est ludique et que c'est... Et que du coup, c'est rigolo de faire ça. Et que je me suis dit... Je me suis dit, vas-y. Je note tous les films que j'ai vus dans ma vie. Et c'est ça le projet de ce fil rouge de ce stream. Comment ça, je fais tout le temps des pauses ? Non mais c'est pour couper des... Des VOD aussi. Du coup, ça m'aide à couper des VOD. Du coup, fra. Pause.